Le rire est spontané. Du coup, on se questionne bien peu sur son déclenchement, et surtout sur son impact. Une question me vient alors, les comédies nous font-elles toutes rire de la même façon ? Salut et bienvenue dans ce douzième numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, lumière sur une comédie sortie en mars 89 sur nos écrans, la première d'une trilogie désormais culte écrite par les Az et Pat Proft, réalisée par David Zucker et adaptée d'une série télé, j'ai nommé Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Ce sera l'occasion pour nous d'observer une démarche comique trop rare de nos jours au cinéma. Le lieutenant Frank Drebin, campé par le regretté Leslie Nielsen, est le gaffeur absolu de la police de Los Angeles. Il est l'auteur de tant de bourdes et de scandales que ses supérieurs hiérarchiques s'apprêtent à le licencier. C'est pourtant ce moment que choisit la reine d'Angleterre pour arriver à Los Angeles. Drebin ayant appris qu'un malfaiteur, Ludwig, est en train d'organiser un diabolique complot contre celle-ci, il persuade son supérieur Ed Hawken de lui donner une dernière chance de se réhabiliter en sauvant la reine, extrait de la bande-annonce. Et sa city est en la main de un criminal de policière avec un deau-disant de la plan de haute. Je m'en ai pas de la queen. How can any police story contain this much action ? This much romance ? I like cops. All right. ou « This Much Baseball » Starring Leslie Nielsen, a cop who's always on the alert. Mikhail Gorbachev. I knew it. Queen Elizabeth, everyone's favorite queen. Priscilla Presley, a woman who really cooks. How hot and wet do you like it? Ricardo Montalban. I'm in. Frank. You're both right. George Kennedy, the partner with an appetite for danger. O.J. Simpson, as you've never seen him before. And Reggie Jackson in his first dramatic role. In a movie so big, it had to be filmed in color. The Naked Gun. Au premier abord, une comédie s'apparente plutôt à une succession de gags entre deux génériques. Et s'il y a bien un cinéma qui s'apparente le plus à une simple accumulation de drôleries, c'est évidemment celui des Zaz, c'est-à-dire du trio composé des frères Jerry et David Zucker, ainsi que de Jim Abrahams. Zaz, comme Zucker, Abrahams, Zucker, auxquels nous devons également les comédies top secret, et y a-t-il un pilote dans l'avion ? Alors effectivement, ce premier abord n'est pas complètement faux. Observons dans un premier temps quelques-uns des nombreux procédés comiques à l'oeuvre dans The Naked Gun, titre original de Y'a-t-il un flic pour sauver la reine ? Attention, spoiler ! Prenons déjà les cinq différents procédés comiques, situation, gestes, langage, répétition et caractère. Tous figurent au menu de ce film. Le comique de situation, comme le quiproquo lorsque Drébin croit fouiller un invité à la venue de la reine, mais fouille en réalité son boss, aide, sans s'en rendre compte, dans les poches duquel il trouve un flingue et une photo de sa femme. Les deux hommes se mettent alors à s'en prendre au pauvre invité, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Ensuite, le comique de langage, comme l'utilisation des doubles sens tendancieux durant la scène où Jane prépare à Frank chez lui une viande en sauce qu'elle présente comme, je cite, moite et chaude, ainsi que tout le dialogue qui s'ensuit. Puis le comique de gestes, avec l'avalanche de chutes que subit le pauvre Nordberg, dans son fauteuil roulant, du début à la fin, où les irrésistibles grimaces de Drébin à chaque fois qu'il réalise une connerie qu'il vient de provoquer. Vient ensuite le comique de répétition, comme le running gag de Drébin qui renverse quelque chose ou quelqu'un à chaque fois qu'il gare sa voiture. Et enfin, le comique de caractère, comme chaque gaffe qu'accumule l'éternel étourdi lieutenant Drébin. Autant dire que l'on observe une belle diversité comique dans ce y a-t-il. Oui, disons juste y a-t-il, ce sera plus simple. Allez, continuons avec 4 autres procédés comiques au menu de ce film, définis par le français Henri Bergson dans son excellent ouvrage Le Rire, Le Diable à ressort, Le Pantin à ficelle, L'effet boule de neige, ou encore l'inversion. D'abord, Le Diable à ressort, consistant en un personnage qui exprime quelque chose, son interlocuteur le réprime, le premier insiste, et ainsi de suite. Comme lorsque Drébin, alors arbitre improvisé d'un match de baseball, maintient que des lancers sont loupés tandis qu'ils sont réussis, afin de gagner du temps, et qu'ils se retrouvent donc à argumenter de façon improbable, avec de plus en plus d'interlocuteurs, à commencer par le lanceur, puis son équipe, puis le manager et enfin les arbitres ainsi que le contrôleur de l'affichage du stade. Ensuite, Le Pantin à ficelle, qui consiste en un personnage croyant parler ou agir librement, alors qu'il ou elle n'est qu'un simple jouet entre les mains d'un autre personnage, comme lorsque le méchant Ludwig présente à un autre méchant une invention redoutable, lui permettant de contrôler quelqu'un à distance, en l'occurrence sa secrétaire, qui se saisit alors d'un flingue, pointe l'invité avec, avant que Ludwig ne lui rende sa conscience, et qu'elle demande enfin, innocemment, à l'invité abasourdi s'il veut du lait dans son café. Puis, Bergson évoque l'effet boule de neige, que je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer. Dans Yatil, on le voit à l'oeuvre à de nombreuses reprises, que ce soit Ed, durant le match qui, par stress, mange des sucreries de plus en plus grosses, jusqu'à un gâteau énorme, ou le pauvre Nordberg qui tour à tour se prend des balles, se brûle sur un poil, se prend le pied dans un piège à loup, jusqu'à sauter par-dessus bord d'un bateau, ou encore Drebine qui saccage malgré lui le luxueux appartement du terrible Ludwig par succession de gaffes toujours plus importantes. Enfin, terminons avec l'effet d'inversion, dans l'application la plus connue de Meursel, de l'arroseur arrosé, réalisé par Louis Lumière himself. Dans Yatil, on retrouve cette mécanique lorsque Drebine arrive sur le port pour interroger un type, le soudoie pour lui extorquer des infos, et se retrouve paradoxalement soudoyé lui-même par le type dans la foulée, car ce dernier veut savoir sur quoi porte l'enquête. Au final, Drebine récupère donc son argent. Nous n'avons ici exploré que 9 malheureux procédés comiques, et il va sans dire qu'il en existe des dizaines d'autres, des plus spécifiques aux plus généraux, vous pourrez alors vous amuser à constater combien de Naked Guns cumulent ces techniques, les croisent parfois, les assemblent, pour finalement proposer une comédie particulièrement riche et diverse. Néanmoins, à mon humble avis, ce film culte n'est pas qu'un cas d'école, n'est pas qu'un foisonnement d'absurdités imaginatives, mais un petit peu plus que cela, il présente une certaine portée morale, si ce n'est politique. Et ce, comme nous le verrons plus tard, moins par le propos de son histoire que par celui de son style comique. Mais d'abord, constatons la chose suivante, d'une manière générale, le rire s'avère intrinsèquement politique. Ce n'est pas de moi, mais à nouveau d'Henri Bergson, qui présente le rire comme un châtiment, celui infligé à une personne au comportement disgracieux ou du moins inapproprié. Mais qui définit ce qui est disgracieux ou ce qui est inapproprié ? Ni la loi, ni la morale, il s'agit tout simplement de la société ou plus simplement d'un groupe de personnes. Rire leur permet de pointer l'excentricité qui s'écarte du commun, précise Bergson. Au final, craignant d'être moqués, nous cherchons à nous perfectionner. Voilà donc tout bêtement comment le rire procède d'une certaine forme de politique. Et ce, pour rappel, combien même il est échappé, combien même le jugement qui entraîne ce rire est spontané et absolument pas intentionnel de la part des moqueurs. On pourrait donc affirmer que les auteurs comiques, qu'ils se revendiquent comme dénonciateurs ou non, s'avèrent dénonciateurs tout de même, ne serait-ce que malgré eux, par le fait de provoquer le rire chez le public à l'égard d'un quelconque comportement. Après tout, quand nous rions des agissements de Frank Drebin, ne jugeons-nous pas sa bêtise. Si ces gags se passaient réellement sous nos yeux, nos rires obligeraient le gaffeur à faire attention pour ne plus se voir moquer de la sorte. Approfondissons cette idée de rire politique. Bergson toujours différencie le drame de la comédie dans son livre par le fait que le drame s'intéresse aux spécifiques, aux problèmes internes, au-delà des apparences d'un personnage, tandis que la comédie s'intéresse au général et donc à ce qui compose l'extérieur de ce personnage. Yves Lavandier complète dans sa dramaturgie que faire rire consisterait donc à traiter de ce que le spectateur connaît ou croit connaître en se concentrant sur ce qui est extérieur et donc évident. Autant dire que ça laisse un boulevard pour les préjugés. Pire encore, il est impossible de rire d'une personne à laquelle on s'identifie, pour laquelle on a de l'empathie, puisque émotions et jugements ne sont pas compatibles, le rire étant davantage, de fait, un jugement qu'une émotion. Voilà pourquoi de nombreuses comédies, comme le souligne Bergson, portent un titre général, tel que L'Avare ou Le Malade Imaginaire ou Le Misanthrope. De nos jours, si toutes les comédies ne présentent pas un titre aussi basique, quoique Radin avec Danny Boone ne déroge pas tant que ça à la règle, la plupart des films traitent tout de même de comportements généraux. Amusons-nous à les renommer. Les Tuches, Une Famille de Beaufs. Problemos, Les Ultrabobos. Coexistés, Les Religieux. À Bras Ouverts, Bourgeois contre Immigrés. Rock'n'Roll, Quarantenaires en crise. Alors, je ne vente ici ni ne critique rien, enfin pour le moment, même si pour certains il est évident que je le devrais, constatons juste comme ce rapport au général saute aux yeux. Et quand une comédie traite davantage d'une situation ou de multiples personnages que d'un seul, elle demeurera en surface. Et c'est cette surface, cette a priori qu'elle nous confère, qui permettra ensuite de se moquer à foison. Par exemple, Les Gardiens de la Galaxie présentent un Drax en manque de second degré, une Gamora rigide ou encore un Rocket irritable. Évidemment, tout ne se résume pas toujours à des adjectifs réducteurs. Les comédies dites dramatiques ou tout simplement les comédies moins absolues dans leur genre ponctuent leur récit de moments d'empathie, de moments de complexité où l'émotion prend momentanément le pas sur le jugement. Pour autant, tout ce que nous venons de constater nous contraint à établir la triste observation suivante, la comédie serait aigrie dans son approche. Quelque chose ou quelqu'un nous énerve et on en grossit les traits, s'intéressant à sa surface et voilà qu'on le ou la caricature. Qu'il s'agisse ou non des comédies décriées de l'an dernier, telles qu'A bras ouvert, épouse-moi mon pote et si j'étais un homme, respectivement considérées par les critiques comme xénophobe, homophobe et transphobe, ou qu'il s'agisse d'autres comédies moins polémiques telles que La Tour de Contrôle Infernal qui se contente de caricaturer des gamins dans des corps d'adultes, l'idée demeure de critiquer. Mackie avance même dans son livre Story que l'auteur comique est un idéaliste frustré. Là où l'auteur de drame estime que dans les pires circonstances, l'être humain est capable d'être bon, l'auteur de comédie estime que même dans les meilleures circonstances, l'être humain est capable de tout louper. Après avoir digéré toutes ces observations, j'ai donc fait preuve d'une certaine culpabilité. On ne rit que pour rabaisser, pour descendre, pour se moquer, idéaliste frustré que nous sommes, bien accommodé de pouvoir s'en tenir à la surface des choses et à nous préjuger. Heureusement, la comédie n'est pas exclusivement mal intentionnée. Non pas que je juge une cause plus valable qu'une autre, le but de ce podcast n'est pas de définir ce dont on devrait rire et ce dont on ne devrait pas rire, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Dans son ouvrage sobrement intitulé Screenplay, le théoricien américain Seedfield met en garde les auteurs. S'ils écrivent un personnage pour lequel ils ont trop de sympathie, l'histoire risque de virer au pathos. A l'inverse, et c'est cela qui m'intéresse, s'ils écrivent un personnage pour lequel ils ont trop d'antipathie, l'histoire risque de virer au stéréotype. Le personnage idéal serait écrit par un auteur qui ne chercherait pas bêtement à le critiquer. Le critiquer, oui, mais pas bêtement ou plutôt pas méchamment. Du coup, revenons à Y a-t-il un flic pour sauver la reine et plus précisément à une interview de l'interprète de Drebine, Leslie Nielsen, au sujet des Zaz, disponible dans les bonus de la série TV Police Squad, dont cette comédie est l'adaptation. Il n'est rien mean-spirited dans Naked Gun. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la sequence dans le lab. Je me suis dans le microscope et en la même temps, Ed est venu et il commence à se stand et je suis dans le microscope et je dis, je ne sais pas ce qu'il y a rien. Et Ed il meurt et 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 il meurt Oui, c'est vrai. Alors, il y a une chose qui a fait là. Il pourrait très facilement dire « Use the open eye, Frank ! » Nous traversons tout le temps. « How many times do I have ? » Mais non, il était aidé. « Use the open eye, Frank ! » C'est un exemple de « Nothing mean-spirited » et c'est la nature de l'animal que ces gars ont créé. Traduction, les as ne sont ni mesquins ni vicieux. Quand Franck Drébine regarde avec l'œil qui est fermé dans l'oculaire du microscope, son boss Ed lui indique avec bienveillance qu'il se trompe. Ce dernier pourrait pourtant faire preuve d'impatience de ras-le-bol quant au comportement inlassablement inapproprié de son collègue Drébine mais non, Ed reste patient, gentil, juste un peu blasé finalement. Et nous sommes là au cœur de ce qui manque à bon nombre de comédies actuelles, de la bienveillance. Dans sa dramaturgie, Yves Lavandier différencie trois grands types de comédies. La compatissante, l'exigeante et la méchante. Autrement dit, celles qui s'amusent avec le personnage, celles qui corrigent le personnage et celles qui méprisent carrément le personnage. Pour illustrer cela, je prendrais volontiers pour exemple des parodies de films d'espionnage. Par exemple, Double Zéro avec Eric et Ramsey. Quel regard semble être porté sur ces personnages ? Là où les premières comédies de ce duo présentaient une certaine compassion pour leurs bêtises, ils sont ici plutôt rabaissés par les seconds rôles, sans concession, sans nuance. On pourrait alors caliver cette comédie de méchante à l'égard de ses protagonistes. Prenons ensuite OSS 117. L'éternel raciste inculte et indélicat Hubert se voit régulièrement remis à sa place par ses interlocuteurs, fermement, mais certainement pas méchamment. Disons que les personnages lui veulent le meilleur cherchant à collaborer tout en ne laissant rien échapper d'irrespectueux. En ce sens, on pourrait parler de comédies exigeantes. Et enfin, troisième et dernière parodie de films d'espionnage, la saga Yat-il un flic, dont les personnages sont traités par les interlocuteurs avec une extrême bienveillance, comme Leslie Nielsen le disait à l'instant dans l'extrait d'interview. Oui, on les caricature, oui, on les moque, mais on les accompagne, on les apprécie un minimum. Il existe, bien sûr, et heureusement, des comédies françaises bienveillantes, comme les émotifs anonymes ou Libres et assoupis, qui préfèrent sympathiser respectivement avec des anxieux ou avec un branleur plutôt que de nous en proposer une énième caricature mesquine. Par ailleurs, The Naked Gun n'est pas une comédie parfaite. On y trouve des clichés d'époque, voire très actuels, tels qu'une diabolisation banalisée du Moyen-Orient en scène d'ouverture ou le personnage féminin de Jane, souvent réduit à une love interest bonne à cuisiner et à soutenir le personnage masculin de Frank Drebin. Donc, pour revenir aux approches comiques, je n'irai pas vous prétendre que les comédies méchantes devraient disparaître ni que les comédies compatissantes devraient nécessairement prédominer dans le paysage cinématographique actuel mais il est clair que ces dernières s'avèrent trop rares de nos jours. Car pour conclure, si une comédie n'est pas qu'une suite de gags, si elle est donc intrinsèquement politique, réductrice et critique à l'égard de ses personnages, elle peut tout de même se nourrir d'une forme d'énergie positive, bienveillante, visant à construire ou à reconstruire le personnage, quand bien même il ne progresse finalement pas, plutôt qu'à le détruire. Fondu en noir pour ce douzième numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura intéressé. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, etc. mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sûr, je le rappelle, et le dos des cas remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 13ème séance. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada